La fête des martyrs canadiens Le 26 septembre 1981, il y a de ça 41 ans, nous partions, neuf membres de la communauté de la jeune famille Myriam, nous partions pour la fondation de nos missions en Haïti. La fondation à Jérémie et à Port-de-Paix. Deux missions qui sont encore là aujourd'hui, qui sont florissantes. On a un frère prêtre haïtien, on a un petit frère, on a deux petites sœurs qui ont fait des vœux, on a deux petites sœurs qui sont encore au novicia et qui s'en viennent. Et il y a beaucoup de jeunes qui gravitent autour de notre mission, beaucoup de prêtres aussi. C'est une des missions les plus florissantes de la famille. Quand nous sommes partis en 81 pour la fondation, Sœur Jeanne nous avait donné un mot d'ordre. «Allez dire à vos frères que Dieu est un Père, qu'il les aime, qu'il peut tout, qu'il sait tout et qu'il les aime à la folie. » Quand vous aurez dit ça, puis qu'ils auront compris, à ce moment-là, vous pourrez revenir. Mais pas avant. On n'oubliera jamais cette parole. C'est aussi la fête des saints martyrs canadiens et avec l'Évangile d'aujourd'hui qui nous dit que le grain de blé, le grain de blé doit tomber en terre, qu'il doit mourir s'il veut porter du fruit. Cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi. Et c'est ce que les martyrs canadiens ont fait. Ils sont partis de France, ils sont venus chez nous. Ils savaient bien que c'était un grand risque de leur vie, mais ils avaient donné leur vie à Jésus et Jésus a pris leur vie sur la terre canadienne. Et c'est pour ça qu'on les appelle les martyrs canadiens. Mais une chose en particulier dont je me souviens et qui m'a toujours impressionnée et qui m'éclaire encore d'une manière nouvelle cette année, c'est Jean de Brébeuf. Jean de Brébeuf était un chef, était un homme très spirituel et après son décès, on voulait prendre son cœur parce qu'il était un homme fort de Dieu, un homme amoureux de ses frères. On voulait avoir son cœur et ils ont pris le cœur de Jean de Brébeuf. Et là, je me disais, est-ce que moi, quand je communis, est-ce que je ne reçois pas le cœur du Christ, le cœur du Christ capable de pardon, de miséricorde, de tendresse, de bonté, de pureté, de relation fraternelle avec tous les hommes, le cœur de Jésus, amoureux de son Père au point de ne vouloir que sa volonté ? C'est à ce cœur que je communis, que je reçois, que je mange et c'est ce cœur qui vient me transformer, ce cœur même de Jésus. Et plusieurs saints et saintes ont aussi, avec la Vierge Marie, fait ce dont j'ai déjà parlé, l'échange des cœurs. Marie, voici mon cœur, je te le donne et je reçois le tien pour aimer à la folie, pour servir comme tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui, on redonnait notre vie à Dieu ? On la redonne aujourd'hui, on l'a peut-être donnée hier, dimanche à l'Eucharistie, on la redonne aujourd'hui et on la redonnera encore mardi et mercredi. L'amour n'a qu'un désir, c'est de se donner et de se laisser prendre par celui vers qui il est tendu. Je te souhaite une belle journée, une très belle journée. Et peut-être qu'on ne sera pas des martyrs comme les martyrs canadiens, mais on pourra être des martyrs d'amour, les martyrs du oui d'amour. Au revoir, bonne journée et on se retrouve demain encore plus amoureux de Jésus que jamais. Au revoir. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada